« Toujours, c'était ça. Toutes les misères du monde, ça vient de la part des Juifs. Après la création d'Israël, on disait que c'est les séionistes, c'est Israël qui fait ça. Après les Américains, je ne sais pas qui. Mais maintenant, vous avez pu constater ce problème mondial, ce virus. Il a touché le monde entier. Il a touché l'Israël, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique. Alors, il n'y a pas, mes chers amis, nationalité ni origine fixe. » Un peuple, une partie de la population, il le visait, il le massacrait. Et pour la plupart des fois, c'est les Juifs qui étaient les victimes. Comme au Moyen-Âge, vous savez, au XVIIe siècle également, il y avait des virus, en 1100-1200 ans aussi. Et là, toujours, on prenait otage de cette attaque biologique dans l'histoire des Juifs. Mais cette fois-ci, le monde est moderne, les informations passent vite et rapides. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie pour le déclenchement de cette guerre. Tout le monde est touché. Mais sans aucun doute, il y avait un commencement. Un commencement. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Même avant que le Japon, il utilise l'arme chimique contre l'ennemi. Je vous ai dit, tous les cent ans, il y avait ce problème-là. Même avant, au moment que Christ est venu dans son monde, Jésus, au moment, même avant d'arriver de Jésus, avant d'arriver de Jésus, il y avait de grandes puissances mondiales. La Rome et la Perse. Il y avait des guerres, des conflits entre les deux. À l'époque aussi, on a utilisé le virus. Il y avait plusieurs centaines de milliers de soldats romains et soldats perses qui étaient morts. À cause du virus, mes chers amis. Fabrication du virus et la distribution du virus volontaire comme une arme a été utilisée depuis des siècles. Autre chose qui s'est notée dans l'histoire, je suis un historien, je vous en parle, c'est l'histoire. Également, à l'époque des Mongols, tout le monde connaît Tchengiz Khan. On dit Tchengiz Khan, mais son vrai nom, s'il avait bien prononcé, comme Didier dit, il s'appelait Tchengiz Khan, comme David Khan, mon grand-père. Il s'appelait David Khan. Khan, c'est Khan. Voilà, c'est Khan. À l'époque de Tchengiz Khan aussi, il y avait ce virus-là qui a aidé les soldats de Tchengiz Khan pour conquérir une partie du monde. Alors ce virus, ce qu'on va le nommer, le virus de fabrication humaine et distribué par les êtres humains, déclenché des guerres, ça existait. Ça existait depuis toujours. Alors cette fois-ci, il y a énormément de choses. Si vous vous rappelez, moi-même, juste au départ, au mois de février, je vous ai parlé d'un bouquin, « Les yeux des ténèbres », écrit par M. Kons en 1981, qui donnait l'adresse de 2020 et ce virus que vous le voyez. Après, d'autres choses qui sont très intéressantes, moi je veux bien insister à ce sujet-là, c'est « Open Society », qu'on a déjà parlé, vous le connaissez « Open Society », mais le propos de Sa Majesté, le Seigneur Bill Gates. Bill Gates, déjà lui, il n'est pas médecin, tout le monde le sait, déjà il n'est pas un pharmacien pour connaître les médicaments, il n'a pas fait des études écologie non plus, ou j'en sais pas quoi, ni sociologie, sauf s'il pense que c'est quelqu'un qui devine bien, c'est autre chose. Mais depuis des années, c'est-à-dire cette histoire, qui est une partie de ça, vous allez entendre ce soir, qu'il raconte comme quoi il y aura un virus qui va venir, qui va tuer plus d'un million de personnes, comme il est venu il y a déjà 100 ans, et « We are not ready », nous ne sommes pas prêts. Quand quelqu'un vous dit que nous ne sommes pas prêts, tout de suite on va tourner la tête vers notre chef et notre gouvernement en disant « Oh là là, we are not ready », on n'a pas été prêts à ça. Mais qui pouvait deviner qu'un virus va venir, une épidémie mondiale, il va tuer plus d'un million de personnes, personne ne pouvait pas penser négativement, mais de l'autre côté, ce n'était pas gentil de fermer certains hôpitaux, couper certains budgets. Mais ce que M. Bill Gates, il dit depuis l'année 2014-2015, et plusieurs fois il a donné le même discours, comme quoi il y aurait une attaque terroriste biologique qui va tuer plusieurs millions de personnes, ça c'est un peu douteux. Mais quand même, je veux bien vous inviter d'écouter déjà une petite partie d'un des membres de cette famille moderne qui gère le monde. Une famille moderne, une famille comme je parle, ce n'est pas papa, maman, fils, fille, cousin et cousine, non, famille c'est comme le club, un club. A l'époque on disait loge de franc-maçonnerie, on parlait de franc-maçonnerie, et vous savez même qu'en France il y avait et il y a plusieurs obédiences de franc-maçonnerie, qu'il y a l'un contre l'autre, c'est-à-dire même les franc-maçons ne sont pas unis dans le monde. Vous avez des franc-maçons qui n'acceptent pas les femmes chez eux, en France, et vous avez les franc-maçons et les obédiences qui sont laïques. Également vous avez les franc-maçons qui acceptent les femmes, de l'autre côté encore vous avez des franc-maçons qui sont religieux. Là-dedans quand vous entrez, on reconnaît l'existence de votre religion, vous devez jurer sur votre Bible, Torah ou le Coran. Alors il y en a, c'est pour vous dire que les franc-maçons non plus, ils ne sont pas comme une banane, comme une carotte, tous de la même couleur, tous unis, non. Même s'il y avait plusieurs différents. Mais ce nouveau club mondial, nouveau club mondial, qu'on peut le considérer comme loge franc-maçonnerie, qui ne sont pas comme les francs-maçons, vous voyez. Cette loge, réellement, il a été créé il y a déjà 40 ans, vous voyez, en même temps que la radio ici maintenant, et en même temps que la révolution islamique d'Iran, vous voyez. C'est quel approchement, non ? Alors, cette loge, il s'appelle Open Society. Open Society, j'ai déjà parlé à ce sujet, et vous êtes au courant de certaines choses. Fondé par le Dieu, Allah, Allah, d'aujourd'hui, ce n'est pas non plus un prophète, c'est le Dieu, George Soros. George Soros, c'est qui ? C'est lui qui est le chef de finance de tous ces nouveaux capitaux mondiaux, capitaux mondiaux, voilà. Capitaux mondiaux, qu'il soit Jeff Bezos, qu'il soit Bill Gates, Steve Jobs, malheureusement il n'est plus là, il est parti. Marc Zuckerberg, le patron de Twitter, Richard Branson, notre ami en France, Xavier Niel, et tous les fortunes, et les autres, que vous voyez, et les autres fortunes qui n'étaient pas dans ce coup-là, comme vous pouvez constater, Madame Bédancourt et tout ça, ils sont partis. « Cet nouveau club mondial n'a pas ni patrie, ni religion, ni Dieu. Seule chose qui est intéressante pour cet club, Open Society, c'est quoi ? Seule chose, c'est l'argent. » Quand M. Soros, il est franc, il ne connaît pas contre lui, il dit, il dit, moi mon métier c'est de fabriquer de l'argent. Pour mes clients, pour les gens qui me font confiance, qui investissent, qui entrent dans le fonds de financement de Soros, moi je suis obligé de ramener l'argent. Je vais vous diffuser ses propos lui-même, il dit, il dit, moi avec 4 millions de dollars, j'ai pour ramener la société à 10 milliards, 10 milliards de dollars. Et mes clients aussi étaient contents, moi aussi j'étais content. Mais il n'y a pas ni religion, ni Dieu dedans, ici c'est seulement l'argent. C'est seulement l'argent. Ok, on va écouter cet extrait pour mieux connaître le patron de ce nouveau club mondial qui n'est que M. George Soros. Déjà il faut connaître le patron, le fondateur, l'idéologue, le maître premier. George Soros, vous allez voir qu'est-ce qu'il pense sur Dieu et la religion. Qu'est-ce qu'il pense sur Donald Trump, président des Etats-Unis. Qu'est-ce qu'il pense sur faire shooter l'économie européenne, qu'il soit Livre Sterling ou la caisse monétaire européenne, etc. C'est lui-même qui parle. C'est lui-même, on va écouter de sa bouche, qui est George Soros et qu'est-ce qu'il fait. Connaissons bien M. George Soros en 3 minutes. Au départ, lui-même il dit. C'est lui-même, 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 il dit. le président s'est passé, son narcissisme a développé une dimension pathologique. Vous incarnez un homme de contradiction. Vous avez fait fortune en une nuit en spéculant contre la livre Sterling et pourtant vous êtes favorable à la régulation des marchés financiers. Vous êtes un investisseur américain, vous vivez aux Etats-Unis depuis les années 50 et pourtant ce qui vous préoccupe c'est l'Europe. Vous avez aussi une étiquette de spéculateur individualiste, mais vous aidez les pauvres en Grèce ou encore les Roms en Europe. Comment vous définissez-vous Georges Soros ? Qui êtes-vous ? Eh bien je voudrais être décrit en tant que spéculateur financier, philosophe et philanthrope. Donc spéculateur est un bon mot pour vous ? Oui, j'aime spéculer au sens où il s'agit de comprendre la réalité. Vous êtes devenu millionnaire en une nuit quand vous avez spéculé contre la livre Sterling. C'était en 1992. Aviez-vous anticipé que vous deviendriez riche cette nuit-là ? Comment cela s'est-il passé ? Eh bien c'est simplement un seul épisode au long de ma carrière. Monsieur Georges Soros lui-même il précise comme quoi c'est un jour ce qu'il fait, gagner ou perdre. Mais en tout, il était toujours gagnant. Il dit qu'il a commencé avec 4 millions de dollars et après quelques années, c'est 10 milliards de dollars. Ça c'est l'année 1994. Lorsqu'on regarde les chiffres qui sont connus et qui ont été publiés, en février dernier, au moment d'une hausse surprise du yen contre le dollar, vous avez perdu en une journée 600 millions de dollars. Lors du krach de 1987, vous avez perdu 800 millions de dollars. 650. Excusez-moi, j'ai arrondi. À l'automne 1992, vous avez gagné cette fois-là, contre la livre, 1 milliard de dollars. Le bilan au total est positif ? Oui, naturellement, parce que nous avons agrandi, j'ai parti avec 4 millions de dollars et maintenant nous avons 10 milliards de dollars. Ah oui, c'est assez positif. Et ce n'est pas en attirant de nouvel argent, c'est en croissance intérieure. Nous avons distribué davantage que nous avons reçu de l'argent extérieur. Alors nous avons, pendant 26 ans, nous avons eu un taux de croissance de 35% pour les investisseurs. Et d'abord, je prends, mon équipe prend 15% de profit encore sur cette... Alors c'était assez bien réussi. Est-ce que c'est un jeu pour vous ? Pardon ? Est-ce que c'est un jeu ? Oui, c'est un jeu. Oui ? Oui. Il faut jouer comme un jeu. Il faut savoir quand on perd, il faut accepter la perte, n'est-ce pas ? Et il faut essayer de gagner. Est-ce que vous croyez que ceux contre qui vous jouez, par exemple les gouverneurs de Banque Centrale, Jean-Claude Trichet était là tout à l'heure, est-ce que vous croyez que ça les amuse ce jeu ? Ça devrait les amuser parce que, parce que, un Banque Centrale joue aussi, il joue aussi avec le marché. Là, c'est très intéressant, mes chers amis, c'est en 1994, il parle en français, M. George Soros. Lui-même, il précise pourquoi, avec son assistance, avec son intervention, et c'est mort, il a fait une faillite, mes chers amis. Très intéressant, hein ? Tous les systèmes ont des défaits. Le SME marchait très, très bien pendant dix ans, après la réunification de l'Allemagne. Il y avait un déséquilibre profond dans le système. Avec mon assistance, il a failli. C'est vrai que vous y avez bien contribué. J'étais un qui a contribué. C'était le marché qui a trouvé ce défaut, ce défait. De toutes les choses qui sont là-bas, ce qui pourrait cause un excess, en un mois, de 10 millions de mortes ? C'est clair, une grande guerre peut, et une pandémie, naturel, est créée par la bioterraire. La pandémie naturelle, la dernière gigante, c'était un peu plus de ans. Nous sommes plus plus heureux aujourd'hui, mais la vitesse de l'accès, et donc la vitesse de l'accès de l'accès, ça fonctionne contre nous, mais en quelque sorte, la chose de bioterraire m'a mis le plus. Tout ce qu'il faut, c'est un groupe de terrorisme. Ces groupes ont utilisé des choses comme l'anthrax, qui sont non-human-to-human transmissible. Et encore, merci de l'aider, ils n'ont jamais été capable de construire ou de mettre leurs mains sur un nucléopat. Monsieur Bill Gates, tout le monde le connaît, Microsoft et Apple. Aucun rapport avec le médicament, ni laboratoire partiel. Mais fin mars 2020, ils viennent de démissionner de Microsoft pour devenir président d'United. United, ce n'est pas United Airlines, c'est une société pharmaceutique, moseille en Chine. Voici, mes chers amis, l'opinion de M. George Soros. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'humour du temps vous est présenté par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue, ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez vous exprimer le sujet, vous pouvez le choisir. Sinon, vous pouvez parler sur M. Bill Gates et George Soros, sur les autres copains de ce club mondial. Et surtout, la question assez importante, c'est que M. Bill Gates, nous savons bien qu'il est patron de Microsoft. Et après la disparition de Steve Jobs, il est devenu patron d'Apple aussi. Mais comme vous le savez, comme je vous ai informé, il a quitté la présidence et la direction de Microsoft le 30 mars 2020, c'est-à-dire il y a exactement 25 jours. Et il est allé voir une autre société qui est partenaire, il est associé dedans avec M. George Soros et d'autres équipes, nommée United. United, ce n'est pas United Airlines. Parce que la plupart des fois, dès qu'on dit, la plupart des fois, Didier, la plupart des fois quand on dit United, on pense à United Airlines. Mais non, cette United, c'est la société de fabrication et vente des produits pharmaceutiques et hospitaliers. C'est-à-dire, si Bill Gates, qui n'a aucune connaissance de la médecine depuis des années, il parle de problèmes de virus qui va nous attaquer et nous ne sommes pas prêts, mais c'est déjà bien pensé depuis février 2011. Ils ont racheté une société. Enfin, il y en a plusieurs sociétés, il faut vous dire. Pour arriver à United, il faut transiter deux, trois, quatre sociétés également. Mais toutes ces sociétés-là, c'est basé en Chine. Ça fait déjà une semaine qu'à la télé, vous entendez l'existence de l'usine ou laboratoire en Chine à Wuhan. Mais cette radio, radio ici maintenant, a eu le plaisir de vous informer de l'existence de ces usines, même pas un dos, en vous donnant l'adresse exacte depuis le début du mois de février. J'ai diffusé une interview de M. Ilgour, Nicoline Ilgour, qui parlait de l'existence de deux laboratoires à Wuhan, un laboratoire chinois, l'autre laboratoire, on disait dans un autre rapport, un reportage qui venait d'Allemagne, on disait que l'autre laboratoire appartenait à la société Open Society, groupe de M. George Soros. En même temps, on disait qu'autour de la Chine, les Américains aussi, ils avaient construit et fait marcher plusieurs laboratoires pharmaceutiques. Pourquoi ? Parce qu'on disait que certains essais qu'ils vont faire, ils ne vont pas le faire en Amérique même, on va le faire ailleurs. C'est pour cette raison-là, actuellement, il y a cette polémique entre le monde entier et, ensuite, le président Trump, même Macron, il a dit, comme quoi il faut aller chercher l'origine de ce virus chinois. Et si les Chinois... Mais puisque tout le monde actuellement, il a besoin de la Chine, même pour l'achat du masque, alors on ne va pas entrer en guerre, même en guerre polémique avec la Chine, puisque la Chine, il tient maintenant le has. La Chine, il a le pistolet et la main prête à tirer encore. On ne va pas faire la guerre, on attend plusieurs millions de masques qu'il va vendre au monde entier. Et n'oubliez pas que la Chine, comme Bill Gates, ils ont bien précisé que nous, on ne vend pas seulement le masque. Avec le masque, il y a d'autres produits pharmaceutiques, et hospitaliers, que vous devez les acheter. C'est-à-dire, un masque avec 1 euro, 50 centimes, 10 centimes, c'est vrai que ça fait des milliards. Mais les Chinois, ils ont dit, ce n'est pas seulement le masque qu'on va vous vendre, vous devez acheter d'autres choses. Et si plusieurs achats de masques de la France n'ont pas été livrés, puisqu'ils sont allés là-bas, comme ils nous ont dit, ici, payer plus cher et acheter d'autres assortiments avec les masques. Mais les masques, les questions des masques, c'est des exemples, mes chers amis. Après cette histoire du virus Corona, un autre business va ouvrir ses portes, qui va ramener beaucoup de l'argent, c'est des laboratoires pharmaceutiques. C'est des laboratoires pharmaceutiques qu'United, c'est M. Bill Gates, qui est actuellement, ou peut-être prochainement, on va annoncer, président, directeur général, et M. Soros, 90 ans, et c'est ses enfants qui gèrent une fondation Soros, mais de l'autre côté, Bill Gates, qui jusqu'à maintenant, il a pu bien marcher et prendre, on peut dire, le cerveau du monde sans être critiqué par personne, il va devenir un grand marchand de produits pharmaceutiques et des installations hospitalières. L'argent qu'il a, et bien sûr, cette vaccine n'est pas encore prête, il faut encore mettre du temps, il faut mettre du temps, ça va venir prochainement. Mais n'oubliez pas, à partir de cette année, quand il fait froid, vous êtes obligés, avant d'être vaccinés, contre le coronavirus. et c'est le monde entier, par des milliards, je suis en train de vous chanter, bien sûr, par des milliards, il doit acheter cet vaccin. Ce n'est pas seulement pour cette année, ça va continuer. Alors, la disparition des vieillards, soi-disant, qui sont malades dans les maisons de retraite, que nous avons tous nos respects, tous nos pensées pour ces gens-là, et on va embrasser leurs pieds, leurs mâles. Ces gens-là sont jour après jour en train de mourir. Dans le monde entier, mes chers amis, une mort avec le silence, avec le silence, c'est la mort des gens qui sont dans les maisons de retraite. Chaque jour, il y a des morts. On ne nous dit pas, même si on nous dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tous les hôpitaux sont pleins. Tous les hôpitaux sont pleins. Après, ils nous envoient balader sur d'autres questions qui n'est pas très importantes. Si l'armée achetait ce médicament pour... Bien sûr, l'armée d'un pays, c'est le plus important. Cadre hospitalier, c'est le plus important. Si l'armée n'existe pas, pandémie, s'il va attaquer l'armée, c'est le pays tout entier qui est en danger. On doit être content que l'armée, il a pensé à ses membres et à son équipe. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas tomber dans le piège de propagande anti-France. mais de l'autre côté, ils ont bien réfléchi de vider les poches des gens comme ils ont vidé les poches de tous les grands pays. Le monde de demain, comme tout le monde le dit, va être tout à fait différent puisqu'avec ces pertes énormes, 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 qui est arrivée pour l'individu, pour le groupe, pour le pays. Même le pays, mes chers amis, plus de milliards de dollars quand ils disent je vais donner 7, je vais donner 7 milliards de dollars ou euros à France, Air France, KLM, pour sauver ces 7 milliards on va donner pour sauver KLM, Air France. Et quand ils gagnaient de l'argent, ils nous ont payé là, ils ont payé mes impôts à ma place quand Air France ils gagnaient des milliards. Alors maintenant il faut payer Air France et il faut payer les autres. Mais je ne sais pas les pauvres s'ils ont reçu à part d'un paquet gratuit de la part des associations s'ils ont reçu l'argent sur leur compte comme aux Etats-Unis Donald Trump il a versé sur le compte déjà. Les gens ils m'appellent dit David mes amis aux Etats-Unis ils disent j'avais pas besoin de l'argent mais je touchais moi je vais rembourser ça je vais rendre ça à l'Etat parce que moi même si je ne travaille pas j'ai l'argent il a versé au moins si on dit il est con il est débile il trempe je ne sais pas quoi mais il a payé son peuple les autres aussi je ne sais pas si les pauvres ils ont touché alors c'est à vous alors c'est à vous de me dire est-ce que vous avez touché est-ce que il y a l'argent qui est venu sur votre compte ou non on est là pour vous écouter vous écoutez votre radio ici maintenant sur 952FM c'est David Abassi qui est avec vous mes chers amis ce samedi et samedi prochain c'est à dire quatrième samedi de chaque mois première et dernière départ et la fin de chaque mois les samedis je suis avec vous et vous vous êtes avec moi et je suis ravi de vous écouter mes philosophes mes philosophes mes savants nos savants les amis de la radio ici et maintenant 0892 23 95 20 nous vous attendons ça doit se régler ici et maintenant ta raison c'est ici et maintenant vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 952FM et sur l'internet ici et maintenant point com Retrouvez l'émission animée par David Abassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 vous écoutez radio ici et maintenant sur 952FM vous avez la parole en composant le 08 92 j'arrête quand je veux